Laissez-t-il diriger les choses. Amen. Quand vous voyez une présence, vous voyez une présence dans vos rêves, une personne qui a fait des rapports avec vous, c'est-à-dire que déjà la source vie a commencé à jouer sur toi. Amen. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire que quand vous commencez à faire des rapports dans vos rêves avec une personne, souvent d'autres, mais c'est des femmes qui voient des rapports dans vos rêves, ça veut dire déjà que ta vie, si tu n'es pas mariée, ils vont commencer à détruire ta vie, ton mariage, si tu t'es mariée, la relation entre toi et ton mari va commencer à se brûler. Ça va voir comment ça se passe, c'est que dans la semaine qu'on arrive, quand on s'en est plus t'aimé, il va commencer à aller falloir. C'est l'esprit est très à vous. Amen. C'est comme vous l'avez, tu as l'esprit de mort. Ça va ? Il faut que j'aie plus beaucoup de toi. C'est que, c'est... Oui, mais après, j'aie plus de toi, d'accord. Amen. Soyez très prudent. Tu m'as décédé. Moi, en fait, de la société, je suis très prudent. Quand tu me dis bonjour, non, bonjour, les gars, tout ça, trop. Amen. C'est comme les militaires. Les militaires, quand tu apportes, les autorats, peut-être que tu apportes trop bien, ils se contrôlent les questions. Pourquoi, j'ai acheté quoi ? Oh, nous, on fait complète aux gens bêtements. C'est ça le danger aujourd'hui. Amen. C'est ça le danger. Amen. Amen. Vous savez que c'est les esprits mariés qui donnent les fibromes. Puis, une fois vu le fibromes, on a un extrait qui a vu. Moi, j'en ai déjà vu. Il y a un fils qui est gynicologue. Il m'a déjà monté le film. Et il a filmé. Fibromes qui l'a extrait au niveau de la bouteille. Je me vidais. Quand même tu étais. Il reste bien. C'est ce même des gens là. Quand tu veux l'amour, tu dis, excusez-moi, tu ne dis pas de quoi. Je l'explique. Et ça prend forme. Et les mecs, les mecs, on dit, là, tu suis bloc. Ça l'a même, tu sais, ton cas de quoi, tu m'as comme une femme enceinte. Enfin, le conchou, tu promis. Le temps est à l'impression que tu es enfant. Quand il dit, non, tu n'es pas cette idée, tu n'as pas. Tu discutes avec les gens. Parce que c'est ça. C'est leur enfance satanique, bémoniale, les fantômes, les guillemets en poids. Les myomes, les fils, les juges, tout ça, c'est compté sur la base de tout ça. Nos nuits sont menacés. Parce qu'on les appelle la puissance des ténèbres. Elles travaillent la nuit. C'est pour ça qu'elles ne jouent pas la nuit. Souvent me demandaient, ah, le prophète, est-ce que tu dors ? Non. La nuit, moi j'ai pris. C'était un heure, je dois prier. Ou tu es sorti de ma chambre. Non. Je ne suis pas à la prier. En vos problèmes, le prophète va prier pour vous. Vous rentrez chez vous, c'est fini. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si je dors, le prophète va ici. Moi, je ne suis pas Jésus, hein. Je ne suis pas le Seigneur Jésus, va ici, toi. Celui qui dort, va au. Moi, il dort. Je ne suis pas Dieu. Rien qu'elle dit là, mais qu'elle dit, eh, bon Dieu, eh, j'ai peur pour ma tribune. Je ne suis pas, où es-tu ? Je suis chrétien, j'ai vu ma foi chrétienne. Amen. J'ai été converti. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais tu m'utilises, c'est ce qu'on n'a pas utilisé. Jamais je n'ai pu égaler, je ne peux pas être Dieu. Ce n'est pas possible que je parle de Dieu. Amen. Même si on voit des choses extraordinaires, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur. Je t'ai tout ça. Et j'ai vu ma chrétinité. Qui abonne la parole de Dieu. Je dois vivre, 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 prier. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois toujours oublier la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc vivez votre chrétinité. Mais tu as bien saisi. C'est quel celui-là ? Ce sont nus là, si ça m'a touché, c'est fini. Vous les sorciers, vous avez des problèmes, moi aussi. Vous pouvez l'inciter des sorciers. C'est vrai. Ça va durer comme un état. Faut aller chercher les femmes des gens. Ce sont aussi des dégâts. Faut aller te retourner à l'éponderie. Mais c'est fini. François, t'es menti. Faut aller sur son terrain. Faut aller qui marche. Amen. Amen. Si on vous prie pour vous, cherchez vous-même à vous positionner dans Dieu. La seule chose qui explique le diable, c'est la présence de Dieu. il n'a pas d'être amen alléluia amen 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 la nuit du coucher les gens comment tu fais tu vas les femmes tu vas là bas et tu plais la fille rendez-vous la fille on est pour voir les soucis amen amen pourquoi tu les banalises ah il avait fait quoi aussi pour l'associé et maîtrisent beaucoup les choses dans la nuit tu sors toucher les gens marie marie non pas toi tu as dit tu es délivré non non répond moi tu me m'a dit tu es délivré non voilà comme ça ou bien je suis pas mon camarade mémoire pas sur celui là c'est ça ce qui fait ça mané j'ai dit pas de la maison mais tu dis tu veux pas délivrer la bain dit tu veux quoi tu as quoi la société mais il va la maison tu veux pas bâtir pourquoi c'est si tu peux tu veux pas la maison c'est chez toi ici chacun sa maison elle est fatiguée tu as tué combien de personnes ils sont beaucoup tu as gâté tu as gâté les gens c'est ça ton problème la tête dure tu as gâté combien de personnes c'est moi qui a dit c'est moi qui a dit c'est moi tu fais tu as gâté combien à tu as pas manger tu es tu as gâté combien de personnes ils sont beaucoup ils sont beaucoup donne moi le nom de cinq personnes qui t'a gâté c'est ça donne moi cinq personnes le nom vous êtes mes témoignes c'est ça qui m'a dit madame oui bon donne moi le nom d'une personne c'est le lien d'où je suis née tu n'es pas sorcière tu n'es pas sorcière je suis sorcière je suis née je n'ai pas sorcière chez moi ici c'est moi que j'allais te chercher c'est toi mec qui est venu pour te faire quoi ok ici pour être délivré on parle j'ai envie tes amis parler c'est pas moi de te dire la dernière fois tu es venu ici tu te transmets tu le fais vers tu voulais me rendre fou madame est arrivé ça va marcher voilà c'est pas ça c'est pas ça ok donc tu as beaucoup de choses à dire c'est pas moi n'est pas là ta place ok toi n'est qu'elle est venu te faire soigner de la sorcellerie c'est moi n'est pas là la place ou bien c'est que non non c'est pas moi qui a parlé à ta place c'est pas si tu te sens sorcière n'est-ce pas que tu es venu de toi même n'est-ce pas pour te faire délivrer n'est-ce pas or la chose c'est quoi c'est de parler n'est-ce pas or si tu ne parles pas non tu vas te délivrer il peut avoir un semblant de délivrance ça m'a de volonté d'avoir non or si tu ne parles pas non pas délivrer bon aujourd'hui on va partir à la maison tu vas bien réfléchir pour délivrer tu as compris tu as compris elle y va elle y va c'est quel point elle y va ça va pas et quoi il se lâche chez toi non qu'est-ce qu'il faut parler tu as changé toi tu n'as pas le recette des gens tu ne vas pas prendre des dix des gens pour détruire tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça écoute moi tu ne fais pas ça 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 non, elle n'est pas elle se margine on la connait elle se margine elle vous dit papa je ne suis pas dit je ne suis pas dit d'aimer c'est comme les dièvres il ne gâte pas qu'on dise les gens en sociétés ils sont d'un pd hein quand les femmes sont enceintes en sociétés tu ne fais pas de gagne hein ok tu sais ici là on ne force pas je ne vais pas n'est-ce pas c'est une maman une mémé tu peux pas laisser tout le temps ici quand tu veux pas te faire délivrer tu vas rentrer la maison d'accord ici ne fassera les gens hein oui oui c'est c'est tu as venu ici à taquer quoi mais ta voix tu as venu pour faire quoi ici oui attendez 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 de quoi hein de quoi j'attends pas Est-ce qu'on peut acclaver Jésus-Christ ? Jésus-Christ est puissant. Rédiens à quelqu'un que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Amen. Amen. Rédiens à quelqu'un que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous voulons te prier parce que tu es Dieu puissant. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Je vous remercie tout à celle de nous. Je vous remercie parce que tu es tout puissant. Je vous remercie parce que tu es vivant. Rédiens au Seigneur maintenant. Le Seigneur révèle toi chacun d'entre nous. Au travers de cette ajoutation. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux donner un enseignement plus tôt. Comment est-ce qu'on est délivré du jour de la sorcellerie? Amen. C'est-à-dire le poids de la sorcellerie. On est peut-être victime de la sorcellerie. N'est-ce pas? On est victime. On est victime. Ça veut dire qu'ils sont sur le dia 6 fois. Amen. Ils sont sur le dia 6 fois. Ou du moins ils ont déjà fait des choses dans la vie. Comment c'est délivré de ça? C'est ça la délivrance. Ils sont sur le dia 6 fois. Or dans le fond, ils ne sont pas. Amen. Amen. Ils sont là des mensonges. C'est des grands menteurs. Ils aiment les mentir. Ils feront tout pour s'accrocher à toi, s'accrocher à toi. Parce qu'ils ont un objectif, c'est de te détruire. Je dis quand Saïd l'a su que David devait être venu roi de son étoile, Saïd l'a envoyé David dans le palais. N'est-ce pas? Quand vous lisez la parole de Dieu, Saïd l'a reproduit David dans le palais. Or, ils vont vous l'interrocher. Rapprocher de toi, parce qu'il n'y a que quelque chose d'attente, c'est de détruire. Amen. Vous savez, vous écoutez très bien, mon ennemi ne viendra pas de loin. Vous savez, Jésus dit, vous aurez vos ennemis des hommes de votre maison. Faites très impatience. Quand tu dors avec quelqu'un, quand tu suis que celui à qui je dors dans une même vie, il est vraiment délivré. Il n'est rien qui ne s'y a plus. Quand je donne mon allié à quelqu'un, je dois te rassurer que la personne est délivrée. Sinon, l'argent se dit à qui je donne l'argent, c'est le délivrement des biens. Oui. Quand je donne éventuellement une personne, je dois être convaincu que la personne est délivrée. Or, tu n'es pas le compte de tout ça. Amen. Nous faisons confiance aux gens. Et c'est dans ça, là, que les sources nous dévient facilement. Amen. Excès de confiance. Dans nos gens, dans nos gens. C'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais écoutez, je vous parlais la dernière fois, je vous dis, à cause d'Ebola, à cause on a eu le virus d'Ebola, on m'a eu l'aura, on m'a eu pris à Gouty, n'est-ce pas? Tu vas fidèler la métier, cherche à Gouty, tu vas te trouver. C'est interdit et interdit. A pas Zadid, il se cache pour manger ça au village. Nous, tu ne peux pas l'interdire. Il est anti-Ebola. Amen. C'est ça l'effet de la pauvreté. Tu vas aller dire, vieux paysans, villages, qu'il a abouti, la douleur mort, la pauvreté à manger. Toi, je ne le vois. C'est l'effet de la pauvreté. Quand tu rentres, pour rentrer, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui viennent d'arriver, sans que ceux qui voyagent, tu rentres en pas du bois, tout le système de protection, tout ça pour détecter, si tu as personnelle le délit, tout ça. Bah, si l'Ebola, il n'y a pas longtemps, ça ne veut pas dire que c'est-à-dire qu'ils ont fait le virus, n'est-ce pas? Oui. À cause de la sorcellerie, nous devons mettre toute sécurité autour de nous, la prudence, il y a beaucoup de choses. Or, eux, ils ont un système. Ils vont faire croire que ça n'existe pas. Et là, ton sens mort d'abord, on te fait croire que non, on ne peut pas te tuer. Tu pourrais te tuer un enfant, depuis le ventre, ta maman. Il y a les gens qui te font grâce. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu peux, tu peux, tu peux, n'est-ce pas sortir d'une famille, et puis être en vivant parce que Dieu a sa main sur toi. Amen. Parce que Dieu a sa main sur toi. Abraham faisait partie d'une famille des féticheurs. Le papa d'Abraham était le féticheur, tout ça. Et je dis cette famille qu'il a fait sortir pour faire de lui le perdre la foi. Amen. Encore, il y a ceci, il doit être prudent. Alléluia. Alors, c'est cette prudence qui manque à beaucoup de personnes. Et puis les personnes déjà sont critiques. On fait un contraste directement au genre, on donne notre argent au genre, que ces personnes à nous détruisent facilement. On a la capacité de nous détruire. Avec pompier, martinier, on peut être détrui. Amen. Parce que l'argent que vous voyez là, il y a ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Mais l'empreinte digitale. En Europe, c'est un peu développé ce qu'on appelle la police scientifique. Avec la police scientifique, quand quelqu'un, j'en tue une personne, quelles que soient les années, vous voyez ça dans les enquêtes de bossy, tôt ou tard, on finit par mettre la mère sur la personne. Parce qu'il y a des traces qui restent. Ça vous dit, de toute façon, la société est une science occulte. Quand vous donnez l'argent à la société, ce qui va l'intéresser, c'est la pièce ou le guide, c'est votre empreinte digitale. C'est ça qui l'intéresse. Vous savez, quand vous donnez l'argent, quand vous demandez l'argent, et pour donner sa faille à une personne intermédiaire, c'est fini, puis pas vous détruire. Parce que lui, c'est l'empreinte digitale qu'il cherche. Quand vous dites aux sœurs-ci, attends un peu, ça l'énerve. Pourquoi c'est pas lui qui envoie ça, c'est toi ? C'est qui lui demande, il fait qu'on laisse à tout le monde du monde. Il est devenu un truc dans ses clés, lui et moi et toi, c'est toi, il envoie ça, vous venez me donner. Vous voyez, c'est qui son flèque a été. Amen. Qu'est-ce qu'on a bien saisi ? C'est l'empreinte digitale. Or, la science technique, vous voyez, c'est une science occulte. La science occulte. Quand vous donnez les humains qu'on appelle l'empreinte digitale, ils sont en contact, ils prennent l'empreinte digitale, ils sont en contact avec toutes les finances. Dès que tu as l'argent dans la main, ça tombe dans la fauche. Il y a une banque mystique. Et tu as l'impression que ton argent est dans le vent. Quand ça te donne, tu as envie de manger des coloris ou qui dépenses. Quand tu as l'argent, il y a une banque qui pense bizarre. Bizarre. Et tu ne comprends pas, tu dis, ok, non mais je suis bête. Je suis bête. L'argent ne s'est pas dit comme ça. Bon, ok, je vais me concentrer. J'attrape mon cœur. Tu vois, passons la braise, tu laisses. Tu vois, pour les braiser, tu passes, tu as l'intérêt de ton cœur. Tu vois, les choux qui ont dit, cours même. Deux jours derrière, j'ai tenu, je n'ai pas bu bien, je n'ai pas bu bien. Ah non, on ne voit pas. cours de l'enfant malade. Oh non, c'est 200 000. Ah ! Psss, il n'a pas. Bon, ok, ça ce n'est pas moi, c'est le problème qui est arrivé. Ok. Je dis, tu as l'intérêt de mon cœur. Tu vois, tu laisses. On dit, je ne bois plus. C'est le fait qui fait que mon aile, ça va ? On s'assoit et ne peut plus. Non. Tu laisses. Tu laisses. Et puis un matin, ton aile, c'est perdu. C'est perdu. Ça veut dire, sort d'attrougie. Ce n'est pas ton, c'est 10 cieux qui peut te délivrer de cette présence. C'est le seul. Ils ont déjà pris ton argent. Ils vont mettre des stratégies en place pour détruire tous les finances. C'est pour ça qu'ils ont les avis que vous allez apprendre. J'ai détruit son argent comme il délivre la sèche spirituelle. Amen. J'espère que c'est ça. Amen. Amen. Soyez, si ça les a dit, mais aïe, c'est que vous allez me faire. Vote. Ne pas dire que vous allez me faire gentil. Vote. Là, la personne a révisé. Elle dit, si je suis en chine, moi je vais dire. Or, si la personne vote, elle en compte, elle a l'air de la vie qui te paye donné, elle ne peut plus utiliser ça pour faire des pratiques mystiques. Elle a son corps accouché. Ah, les amis, tu peux te plier, là. Faites-y, viens, tu nous laissez-moi là, ici. Je les habite, jette. Les vougmé, vougmé, vougmé. Comment ça? Ah, c'est vougmé, là. Là, c'est moi, tu tue. Non, les amis, tu peux te plier, tu peux te plier, hé. Nya, bia, mon petit paille, ça fait pitié, c'est dans pitié, là. Mon, te montrer, qu'il y a mis six, ton papaye. Le papaye, c'est gré, non, qui a mis six dedans, On va te montrer ça, ma tente. On a pitié. Oh, celui-là, qui t'a pitié, là? Celui-là, de ton bourreau. Il cherche à te manger. Et tes regards, il te voit comme porc. Il te voit un gazelle, il te voit un pétard, il te voit un canard qui doit braiser pour manger. Donc, beaucoup de prudence. Amen. Amen. On a parlé de l'hypocrisie, on a parlé de l'art du mensonge, on a parlé de gens qui ne sont pas sincères, où ils comprennent que ces belles personnes-là, elles sont toujours rapprochées vers ceux qui n'ont pas de bon langage vis-à-vis de toi. Ceux qui ne parlent pas bien de toi-là, les personnes-là sont camarades, ces personnes-là. Est-ce que je m'ai bien compris? Oui. C'est-à-dire, oh, elles sont toujours à la... Ceux qui sont liées à des personnes qui ne parlent pas bien de toi-là. qui ne parlent pas Et en disant, avec le discernement, beaucoup de choses se trouvent dans notre vie. En ce moment, avec le discernement, nous allons faire une bouteille. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Je ne suis pas bien sensible. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment être délivré du joug, la délivrance du joug de la sorcellerie. Amen. Et que j'ai déjà victime. C'est-à-dire, toi, t'es déjà atteint. T'es déjà dépris. Amen. L'élément peut-être qu'on va vous supprimer tout à l'heure. Amen. L'élément d'abord, il y a plus d'intéressant, c'est de commencer à se loyer de son bourreau. Elle se m'a saisi. Amen. Vous voyez, quand David a constaté que Saïd devait le tuer, il s'est loyer de David. Et c'est Saïd, il a fui. N'est-ce pas? Il a fui. Il a quitté le balai. Amen. Amen. Il faut commencer à te loyer de ton bourreau. S'il n'est pas délivré, il va te manger. Amen. Amen. Il faut commencer. Ça dit, même de séparation dans toi de ton bourreau, tu sais qu'il est sorché, comment t'as-tu séparé de lui? Tu as-tu dit, putain, que le prophète n'a pas eu ni un cas il est délivré? Mais si tu proposes la délivrance qu'il ne veut pas, oh, la délivrance, ça se désire. Ça se désire. Le salut. Le salut est personnel, individuel. C'est celui qui veut que Dieu sauve. Si tu ne veux pas sauver Jésus, il ne va jamais les attraper. Allez, Jésus attrape les gens dans la rue pour les lutter. Lutter, chassez-moi. Jésus, allez. Non. Tu veux que Jésus te sauve? Tu as aimé le monde qu'il a donné son fils s'unir, qu'il a fait que quelqu'un croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie intérieure. C'est celui qui l'a sain à Jésus-Christ. Ici, il y a des nex qui viennent se faire délivrer. Amen. Tu vas te proposer à cette personne qui fuit les endroits où on délivre. Tu vas vous parler de comment ça c'est défendre. C'est pas toi. Comment ça te séparer de la personne ? Une fois que ça s'éloigner. Amen. Comment ça te déloigner de la personne ? Tu vas commencer à te loyer. Tu as convaincu cette personne parce qu'elle était convaincue. Il faut commencer à t'éloigner. David a quitté le palais. Plusieurs fois. Quand vous réveillez le palais, plus j'ai pu les tentatives de meurtre. Plusieurs fois avec la lance. Ça lui a essayé de tuer. David n'a pas pu. Il a tenté plusieurs fois. David a t'obli de quitté le palais. Plus qu'il est avec eux, plus ils feront tout pour eux sur le coup. Donc il faut commencer à t'éloigner d'eux. Commencer à mettre un mur, le contact téléphonique, le contact visuel. Comment ça te séparer d'eux ? Est-ce que c'est le premier élément ? Amen. Le premier élément, c'est comment ça c'est le loyer de nos bureaux. Amen. Le deuxième élément qui doit t'allumer c'est la prudence. Si tu t'es séparé d'eux, le contact physique, téléphonique, séparé d'eux, t'éloigner d'eux, il faut commencer à être prudent. Ça veut dire, d'abord, il faut commencer à contrôler tout. Parce que c'est une guerre que vous avez déclenché. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, il faut contrôler tout. Il faut être prudent sur tout. C'est ce qu'on appelle Amen. Amen. Oui, on appelle la nourriture, tu sais pas, lui, non, c'est un boli. Amen, tu vois, c'est pique ça. C'est chaud, catho. Puis il y a des moments stratégiques où il y a la fin, il parle dans tes oreilles. Tu piques ça. Méfie-toi. Amen. On peut avoir forcément quelqu'un dans un aliment. Alors, pour engouter une personne, c'est dans la nourriture. Quand les gens n'aillent plus à vous avoir, ça fait de l'eau ou la nourriture. Dès qu'il vous donne la nourriture que c'est en goûter, ça affaiblit votre âme. Or, l'âme se trouve dans le sang. Puis si vous mangez, ça vous est affaibli. Et puis, vous forcement avoir accès. Donc faites très en passion à tout ce qui entre maintenant. Amen. Amen. Vous comprenez ? À la nourriture. Et tout ça, tout ce qui vient de l'extérieur, vous devez être très prudent. va-t-il c'est ça ? Amen. La prudence. Or, je lui dis, soyez prudents comme des serpents. Serpents, vous voyez là, c'est vraiment très dangereux. N'est-ce pas ? On a peur des serpents, c'est bénimeux, c'est bizarre. Or, les serpents, vous voyez là, c'est prudent. Quand vous frappez les serpents, il est bien plus, c'est prudent. Vous êtes prudent. Ceux qui jouent à tes enfants, tes enfants sont à côté des tels enfants. Ils font quoi qu'ils sortent ? Il y a tout ça qui vous devraient poser tant de questions. Amen. Ça doit préoccuper la vie de vos enfants. Oh, ça dit nos gens. Les enfants sont sortis, ça ne fait rien. Et ça, le problème, le droit de nous en Europe, les enfants sont dans la relation des malpouilles, les enfants. Parce qu'on ne les touche pas, ils sont libres. La fréquentation de tes enfants, tout ça doit se préoccuper. L'enfant a dormi, la vie de quoi ? C'est ça la prudence. Ma camarade est venu chez moi, ok, on est ensemble. Mais je suis prudent. La prudence. Or, la personne avec qui tu es, elle est bien placée pour te détruire. Je vous disais que c'est Judas qui a détruit et qui a vendu Jésus. Qui a livré Jésus. La personne qui va vous livrer n'est pas loin de vous. C'est la scannée qui va vous livrer n'est pas loin de vous. La prudence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous constatez qu'une personne n'est plus avec vous, séparée de vous de cette personne. Amen. Même dans les relations. Vous ne vous sentez plus dans les relations. Dégagez. Dégagez. Il y a une amitié que vous ne vous sentez pas que c'est bizarre. Dégagez. Vous laissez faire. Un personne ne va vous avoir. la vie dans. Frère, un frasso de seconde en fait belle année. Un frasso de seconde. Ça ne jouait pas. Ne jouez pas. Quelqu'un plus béni concerne dans ta vie qui ne s'est pas en fait de tue. C'est ça qu'il faut être très prudent. On dit Amen. Amen. Ah le prophète moi il ne mange pas mais je ne mange pas pas ça. Non. En cours du travail que j'ai fait. Non moi je n'ai pas fait de honte je ne mange pas. Non il va manger il dit je ne mange pas pour ça. Il dit je suis rassagé va me porter non on t'envoyer mais il faut goûter vous pouvez goûter la partie où il a goûter là c'est rempli mais c'est bouché tout est bouché Amen soyez prudent la plupart des grands hommes on se dit dans la nourriture on les a tuer Amen les grands hommes politiques sont dans la nourriture Amen d'autres mais c'est dans le micro on les a tuer donc la prudence si on n'est pas prudent on le détruit le monsieur là ici là c'est c'est salle de sommeil ou bien monsieur quand tu dors hein hein nous on dort petit petit pour j'écoute tu es où hein tu es parti il faut revenir tu es là 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 soyez très prudent Alléluia Amen j'ai délivré une fille qu'on a démasquée dans une église dans la région de Guéio cette fille elle est responsable dans une église de réveil dans la région de Guéio or cette fille elle connaissait une fille de Guéio les petites filles il y a l'église la famille de Dieu il y a beaucoup des églises quand elle constate qu'il y a une seule qui doit se marier quelque part elle vient dire viens t'aider en prière on va prier c'est d'en prier les quatre elle va même dormir chez toi la sœur on gêne le Seigneur Seigneur ma tête a les yeux pleurés tu appelles je me suis dit non vraiment il a réfléchi c'est pas toi non je me suis trompé hein ben on va réfléchir la réfléchir tu l'appelles orang bonjour au correspondant ne peut pas joindre appelez-moi c'est fini c'est quand elle est peignée qu'elle appelle les aveux amen vous mettez les cheveux à la maison elle va porter ton habit tu conseils qu'elle vient pour déshabiller l'objet à chéder à la maison elle revient encore pour ta pas habillé faites très attention la prudence soyez très prudents vous sentez de vous ouvrir vos yeux vous faites confiance aux gens c'est vrai mais c'est pas bêtement mais les services ici quand tu veux le rentrer on dit qu'il faut laver ta mère on dit oh monsieur lave ma mère dis quoi lave lave à cause de la sorcière soyez prudent amen amen ton problème c'est ça les sorcières arrivent à ta voix parce que toi tu n'es pas prudent quand tu n'es pas sorcière mais lui tu ne sais pas celui qu'on fait les doigts qu'il fait tu ne sais pas où va la nuit tu ne sais pas où va la nuit même ici tu ne sais pas qui est qui vous menez merci ton numéro c'est quoi attention chacun a son problème vous menez bonjour contre tous les questions il y a une histoire pour la vie dans la salle des prières laisse moi trop les questions oh et c'est bon éviter d'ailleurs vous m'avez tous les questions moi il y a des questions il y a des questions qu'il n'y a pas répondu amen amen la femme la Dalila qu'elle appelle David ce qui a intéressé Dalila la source de son pouvoir il y a des questions il y a des questions l'aise la personne Sous-titrage ST' 501